Pasteur d'Ozinic TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Pasteur d'Ozinic TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Dieu grand, le Dieu vrai et puissant, nous soit encore une fois favorable ce soir. Soyez donc très bénis. Bien-aimés soldats de l'Église, nous avons là encore une fois l'opportunité de nous retrouver autour du nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre exhortation. Nous sommes toujours en train de nous exhorter sur ce personnage d'Étaniel. Et nous faisons croire que le Seigneur nous fera encore énormément, j'ai dit bien, énormément du bien. Nous sommes partis du tout premier principe qui est la discipline. En tout cas, la discipline afin d'avoir accès au témoignage, il faut la discipline. Nous sommes inspirés par Daniel, mais également ses compagnons Shadrach, Meshach et Abed-Nem. Alors, pour raison de temps, je suis obligé de sauter un certain nombre de choses parce que, si vous calculez, il ne nous restera que deux soirées pour, en tout cas, éponger cette matière et puis clôturer notre mois de témoignage. Donc, on devait encore continuer dans Daniel chapitre 1er. Malheureusement, aujourd'hui, on va essayer un peu de sauter. On va prendre Daniel chapitre 2. On va prendre Daniel chapitre 2. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Le premier verset, Daniel chapitre 2, verset 1, la lecture pourrait être un peu longue et donc, nous allons nous arrêter au douzième verset. Daniel chapitre 2, verset 1 à 12. Daniel chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La seconde année du règne des Meboukade-Netzar, Meboukade-Netzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs et les chaldeïens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils verrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ses songes. Les chaldeïens répondirent au roi en langue arameienne. Au roi, vit éternellement. Dit le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi répris, la parole est dit aux chaldeïens. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez des mois, des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi répris la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capables de m'en donner l'explication. Les chaleurs répondirent au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. « Aussi jamais un roi, quel que grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, astrologue ou chaldeïen. » Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a donc personne qui puisse le dire au roi, « Excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » C'est le 11e verset. Je vous demande de bien souligner ce verset. « Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Le roi ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Je reprends encore. Le roi ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et pourtant, l'échantillon des sages qui se présentait devant le roi n'était pas un échantillon complet. Il y a eu les magiciens, les astrologues et les chaldeïens. Mais lorsque la sentence du roi, lorsque la décision du roi sort, c'est une décision qui va s'étendre jusqu'auprès des sages qui n'ont même pas été conviés à venir écouter ou encore à venir parler avec le roi. Donc, à cause de cet échantillon qui se présente devant le roi, cet échantillon qui se sent incapable de pouvoir donner les rêves ainsi que son interprétation, eh bien, on dit que le roi va prendre une décision unilatérale. Et c'est quoi la décision? Tout celui qui est sage en Babylone doit périr. Et pourtant, parmi les sages de Babylone, il y avait Daniel. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai sauté un certain nombre de choses. La discipline de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nembu, les a fait distinguer en Babylonie au point où le roi leur a donné les fonctions importantes au point où, lorsque l'on comptait les sages qui étaient en Babylone, on pouvait également compter Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nembu. Est-ce qu'on me comprend? Non, parce que vous trouverez cela dans Daniel, chapitre 1er. Vous trouverez cela dans Daniel, chapitre 1er, à partir du 19e verset jusqu'au 21e verset. Vous trouverez les choses dont je suis en train de vous expliquer. Et donc, le 20e verset de Daniel 1, 20 dit « Sur tous les objets qui réclamaient de la saillesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi s'interrogeait, il le trouvait dix fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son voyons. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Surice. » Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il y a une petite pensée que nous voulons glisser là-dedans et après, nous allons nous mettre à prier. Nous prions le Seigneur que ce soir, nous ne puissions pas vraiment abuser de votre temps. Toutes nos excuses, nous sommes en train de déborder largement. C'est peut-être à cause de l'abondance. Il fallait faire asseoir bien l'idée. Et aujourd'hui, on va essayer un peu déjà de commencer à élever le mire et que le Seigneur nous assiste pour être un peu court. Gloire à Dieu! Nous avons vu et nous l'avons déjà annoncé que cette scène qui se produit ici, bien qu'il y a des hommes et des femmes qui pleurent, bien que l'homme n'est pas appelé à comprendre exactement ce que Dieu fait, selon les sages de Salomon dans Ecclesiastes 3 qui dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne soit pas à mesure de comprendre l'œuvre que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Vous comprenez? Et donc, deux fois, lorsque c'est Dieu qui est à l'œuvre, lorsque c'est Dieu qui est à la manœuvre, lorsque c'est Dieu qui est en train d'opérer, généralement, il est difficile à l'homme de bien comprendre exactement ce que Dieu fait. Voilà qui, parfois, qui nous pousse à nous lamenter, qui nous pousse à pleurer, qui nous pousse à pouvoir dire tout ce que nous disons. parce qu'autour de nous, tout ne va pas, parce qu'autour de nous, il y a des questions qui ne cessent d'être posées. Et bien, il est probable que l'homme, limité par sa pensée et sa conception, n'étant pas à mesure de saisir ce que Dieu fait, l'homme puisse se mettre, n'est-ce pas, à crier, se mettre à pleurer, parce qu'évidemment, il ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimés dans les seigneurs, souvenez-vous que nous étions en train de démontrer que, dans tout ceci, Dieu est à la recherche de quelque chose, que son adoration soit restaurée en Babylone. Alors, nous sommes dans un contexte où Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, se sont déjà distingués. Comment ils se sont distingués ? Au travers de la discipline. Or, nous avons dit, le premier principe voulait que l'on soit discipliné, même du point de vue régime alimentaire. Il fallait rester discipliné. Dieu nous a aidé à interpréter ces choses pour dire que, malgré que ça ne va pas, malgré que ça soit aussi, que le Seigneur n'a rien fait, attention, ne changeons pas de régime alimentaire. La parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. Et cette parole, nous la mangeons au travers de notre oreille. Car il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, nous sommes habitués à un régime, et ce régime, c'est la parole de Christ. Que le Seigneur agisse, ou que le Seigneur n'agisse pas, que ça puisse aller, ou que ça ne puisse pas aller, nous, nous sommes chrétiens. Nous n'allons pas réduire notre Dieu au niveau de la chose dont on a besoin. Jésus disait à ses disciples, « Mon Dieu est plus grand que ton problème. » Toi qui a un problème de santé, Jésus-Christ est plus grand que la santé. Toi qui a un problème de finances, Jésus-Christ est plus grand que la finance. Toi qui a un problème, je ne sais pas, matériel, Jésus-Christ est plus grand que le matériel. Alors, il doit être élevé à sa juste vallée. Vous savez, dans le livre des nombres, il y a une très belle histoire. Cette histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Israël est dans les déserts. Israël dans les déserts a vu l'apparition des serpents venumeux, l'apparition des serpents brillants. Et ces serpents brillants, lorsqu'ils mordaient le peuple d'Israël, et les peuples mouraient. Et il y a eu un grand nombre de gens qui décédaient justement de 20 nains de ces serpents brillants. et le peuple a pleuré. Et Dieu a dit à Moïse, en fait, la solution à ces problèmes, Moïse, puisque ce sont des serpents brillants et qui produisent la mort, toi, tu vas maintenant élever un serpent d'airain. En fait, tu vas fabriquer un serpent, mais que ce serpent-là ne soit pas bas. Que ce serpent-là soit un serpent élevé. Et quiconque a été mordi par le serpent brillant, il était question serpents pour lui, malgré la morsure, malgré le 20 nains de serpents brillants, de tout faire, de fixer les yeux vers le serpent d'airain. Et la Bible dit quiconque faisait cet effort de pouvoir fixer les yeux vers le serpent d'airain, quiconque voyait le serpent d'airain, automatiquement, cette capacité-là de vision était comme un truc que je peux considérer aujourd'hui en infrarouge, en Bluetooth, par exemple, c'est-à-dire sans qu'il y ait un contact entre les deux, mais seulement avec la vision. Il suffisait seulement que la personne voie le serpent d'airain. Le fait seulement de voir le serpent d'airain communiquait une puissance, communiquait une vie, communiquait une capacité surnaturelle qui devait automatiquement anéantir l'effet, sinon l'efficacité, du venin, du serpent. Et donc, dès lors qu'il y avait déjà les serpents d'airain, quiconque mourait à cause du venin de serpents brûlants, devait être considéré comme étant une personne têtue, une personne qui n'a pas voulu regarder aux serpents d'airain qui n'étaient pas bas d'un système qui était élevé. Et donc, aujourd'hui, soldat de l'église, je vous dis, si je vous dis que les problèmes ne nous arriveront pas, je suis en train de vous enseigner très mal, mais je dois vous dire la vérité, quels que soient les problèmes, Jésus-Christ, qui est le véritable serpent d'airain, doit rester élevé. Je dis, il doit rester élevé et aussi longtemps qu'il est élevé et que tu fais un effort spirituellement de réaliser que malgré que je suis malade, mais Christ est au-dessus de cette maladie, malgré que je souffre, mais Christ est au-dessus de cette souffrance, malgré que ça ne va pas dans ma vie, mais Christ est au-dessus, malgré qu'on me refuse, c'est dont je suis en train de chercher, mais Christ est au-dessus de la chose que je cherche, c'est un transfert surnaturel qui s'est fait. Cette confiance-là au Seigneur Jésus, cette confiance-là à celui que le Père a élevé, automatiquement transmettra en toi une forme de capacité surnaturelle afin que tu sortes de la chose qui te maîtrise, de la chose qui te dérange, c'est fort possible. C'est comme cela dans Jean chapitre 3, la Bible dit, comme Moïse a élevé le serpent de reine dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Je suis venu te dire, malgré ta maladie, n'élève pas la maladie, élève le fils de Dieu. Malgré que tu es en train de mourir à petit fait à cause de cette difficulté, de cette souffrance, n'élève pas cette souffrance, élève le fils de Dieu qui est élevé. Lorsque dans ton esprit, lorsque dans ton cible conscient, tu te mettra à réaliser que malgré qu'il y a des choses qui m'en mettent, mais Jésus-Christ est au-dessus, Jésus-Christ te donnera la capacité de t'en sortir devant n'importe quelle situation. Et c'est pratiquement la réalité de ce que Dieu était en train de faire. Les problèmes de Dieu ici, c'était son adoration. Il faudrait que l'adoration du Seigneur revienne à Babylone. Mais vous savez que Dieu est un Dieu qui agit toujours au travers des hommes. Je suis très content et très privilégié de t'annoncer ce soir que les solutions les plus difficiles, Dieu les accordera, mais au travers de toi. Je ne pense pas que tu m'as compris. Je disais, les solutions les plus difficiles, le Seigneur les accordera, mais attention, les canals par lesquels ces solutions vont devoir passer, ça sera toi. Et puisque les solutions passeront par toi, on ne levera les dieux de la Bible, on y reverra également. Je suis venu te dire, ne pleure pas pour ce qui n'est pas encore arrivé. Ne pleure pas parce que tu n'as pas encore d'enfants. Ne pleure pas parce que jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore totalement rétabli dans ta santé. Ne pleure pas parce que cette porte n'est pas encore ouverte. Mais je suis venu te dire, ouvre grand-moi les yeux et réalise que le Seigneur va se servir de toi pour que son nom soit élevé, mais également pour que toi aussi, tu puisses avoir un nom grand. Voilà le témoignage que le Seigneur te réserve. Si l'âme non sait que ce mois devait être un mois de témoignage, c'était justement pour ça. Mais le problème, il fallait commencer d'abord par faire preuve d'une discipline malgré les conditions les plus difficiles. Combien de chrétiens désarment quand ça devient difficile? Combien de chrétiens ne font plus route ensemble avec le Seigneur quand tout est brouillé autour d'eux? Combien de chrétiens ne savent plus confesser le nom du Seigneur Jésus parce qu'ils ne voyaient que du noir? C'était le cas de ces déportés en Babylone. Mais parmi ces déportés, il y a quatre, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'ont pas voulu réduire Dieu au niveau de leurs problèmes mais qui ont voulu laisser Dieu être élevé et ne pas considérer la situation dans laquelle ils étaient. Mais ils pouvaient encore continuer à faire confiance en l'Éternel. Et lorsque on atteint la dimension d'une telle discipline, alors vient la deuxième dimension, c'est maintenant la dimension du témoignage. Ce soir, soldats de l'Église, Jésus venait te dire que lorsque le Seigneur nous a dit que le mois de juin devait être pour nous un mois de témoignage, le Seigneur savait que tout partira de notre discipline. J'ai béni le Seigneur parce que le lundi, nous avons prié pour que Dieu nous donne la force de rester disciplinés. Le mardi, hier, nous avons prié pour demander à Dieu que nous ne puissions pas céder. Le Seigneur a vu la volonté avec laquelle tu as prié. Le Seigneur a vu comment tu t'es raisonnement engagé à ne pas vilipender son nom malgré les difficultés, malgré les devoirs qui t'entourent. Ce soir, il veut faire de toi exactement comme il a fait à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Je lève ma main toi d'un serviteur pour t'annoncer soldats de l'Église. Attention, le témoignage ne sera jamais l'apanage de tout le monde mais le témoignage que le Seigneur donne sera généralement l'apanage des hommes et des femmes qui se sont donnés la discipline de ne pas réduire la puissance, la grandeur de Jésus au même niveau que les problèmes qui les dérangent. Je sais que tu es malade. Dieu également sait que ton corps ne va pas bien. Je sais que tu as besoin d'enfants. Dieu également sait combien dissimile les moqueries des gens parce que dans ce mariage-là ça fera autant de mois, autant d'années que ton ventre-là ne produit pas encore quelque chose. Dieu le sait mais le problème de Dieu c'est que face à cette adversité tu ne puisses pas céder face à cette adversité tu ne puisses pas fléchir mais que face à cette adversité tu le laisses élever et que tu ne le réduises pas à la dimension ou au niveau de ton problème. Le Seigneur me demande de te dire il a vu ton endurance il a vu ta persévérance or après avoir persévéré dans la discipline après avoir été ferme ne cédant pas viens maintenant le temps du témoignage. Ce soir je voudrais te parler de la manière surnaturelle dont le Seigneur te donnera le témoignage avant la fin de ce mois et le long de cette année jusqu'à ce que nous arrivions le mois de décembre le Seigneur agira avec toi dans la dimension surnaturelle il utilisera des compilations que tu ne maîtriseras pas également que 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 tes ennemis ne maîtriseront pas mais derrière ces compilations il n'y a que deux objectifs un que l'adoration de l'éternel soit restaurée là où elle avait été bannie et deux et que ton nom soit élevé Daniel Chadrach Meshach Abednego nous arrivons maintenant au deuxième chapitre soldat de l'église qu'est-ce qui se passe là au deuxième chapitre dans le deuxième chapitre Dieu va attendre à ce qu'une année puisse s'écouler depuis la déportation en Babylone de ces gens pendant une année le Seigneur a observé il a vu l'endurance létanienne il a vu la persévérance de Chadrach il a vu la fermeté de ces jeunes gens refusant de fléchir les genoux refusant de consommer d'autres aliments que les aliments dont ils avaient l'habitude de consommer bien que dans une position de faiblesse on pouvait se moquer mais ils se sont dit nous restons avec la parole de Dieu nous restons avec les principes de Dieu et tu es également je suis venu te dire sur la dévice à vie ton endurance il a vu ta persévérance ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à lui demander la chose ça fait un temps que la chose ne venait pas mais il m'envoie te dire s'il t'a envoyé ce mois de témoignage c'était justement pour t'introduire maintenant dans ta saison de témoignage j'annonce la saison de témoignage dans la vie de tout soldat de l'église qui a la foi parce que rien alors rien n'empêchera l'éternel des armées de t'introduire dans le témoignage parce que par ce témoignage le Seigneur sait que son adoration sera restaurée le Seigneur sait qu'il peut encore atteindre un grand nombre alors je vais aller un peu vite je vais aller un peu vite qu'est-ce qui se passe le Seigneur entre dans je sens quelque chose me monter à l'esprit et me pousser à te dire par rapport à ton problème le Seigneur est descendu tu ne m'as pas compris j'ai dit par rapport à ta situation le Dieu de la Bible vient de descendre ce soir il ne descend pas pour autre chose il descend maintenant pour ce problème là ce problème pour lequel on s'est tant moqué de toi ce problème pour lequel on a tenu des réunions afin de continuer à te mortifier j'ai dit je parle justement tu n'es sûr là tu y as un problème et le Seigneur m'envoie te dire ce soir que lui-même se décide de descendre afin de venir résoudre ces problèmes là pourquoi il se décide lui-même de descendre il descend lui-même parce qu'il a quelque chose qu'il envisage il veut que son adoration revienne et il veut se servir de toi afin que toi également tu puisses avoir le nom et la gloire dans la Bible on parle de l'entrée de Jésus Christ à Jérusalem et l'entrée de Jésus Christ à Jérusalem c'était une entrée triomphante mais curieusement dans cette histoire là on a mélangé on a combiné la gloire de Jésus avec les noms de l'instrument dont le Seigneur s'est servi pour rentrer à Jérusalem et on parle d'une anesse on parle figurez-vous même que les pannes qu'on a étalées par les mamans Jésus ne les avait jamais piétinées mais c'est la nesse qui était sur ces pannes là pourquoi parce qu'elle sert en lit disponible pour transporter le Seigneur il n'y a pas de Jésus il n'y a pas il n'y a pas de Jésus Le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, toi qui es dans ce programme, et c'est maintenant qu'il vient de descendre. J'ai dit qu'il vient de descendre, j'ai dit encore qu'il vient de descendre, au nom puissant de Jésus, si tu crois à ces choses, que quelque chose commence dans ta vie maintenant. Je disais, si tu croyais à ces choses, que quelque chose commence, je sens le changement de l'atmosphère dans le milieu dans lequel tu es là. Je sens, je sens, même si tu accouches sur ton lit là, cette nuit ne sera pas comme les autres nuits. C'est une nuit extraordinaire, parce que lorsque l'éternel a haut ma tête, la Bible dit ceci, quand l'éternel se lève, ses ennemis doivent disparaître. Je vois comment tes ennemis sont en train de prendre la poudre d'escampette. Je vois comment tes ennemis sont en train de fouiller, abandonner un certain nombre de choses, parce qu'ils viennent d'être surpris de constater que le roi des rois, le zéngamam, le zéngamam, le joker, la carte qui gagne, Jésus-Christ est le roi des rois, vient de s'élever et il descend maintenant. C'est l'objectif, donner la solution à ton problème et restaurer son adoration. Cela ne peut pas changer ma famille, il y a besoin de tout. Même si vous avez, dans la Bible, il y a besoin de Shadrach, dans la Bible, il y a besoin de Meshach, dans la Bible, il y a besoin de Bednego, dans la Bible, il y a besoin de Daniel. Maintenant, il y a besoin que la solution pour ta famille, la solution à ton problème là, Jésus, depuis l'éternité, t'avait destiné à être le canal par lequel il passera pour restaurer son adoration. Mais lorsqu'il passe, j'insiste, lorsque tu te rendes disponible et il se sert de toi après, lui, lorsque son adoration est restaurée, il te lève. Je dis, lorsque son adoration est restaurée, il te lève. Qu'est-ce qui se passe ? Shadrach, Daniel et ses compagnons, il se passe quelque chose. Quand Dieu se rend compte qu'une année durant, ces jeunes gens sont restés constants, ils sont restés dans la discipline, ne tenant pas compte de tout ce que les hommes pouvaient parler, alors l'éternité des armées va se décider de pouvoir élever ce jeune gens. Et voici de quelle manière le Seigneur va le faire. La Bible dit ceci. Un jour, où le roi Nabkadensar dormait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tous ceux-là qui croient qu'ils vont l'emporter chez toi, je me pose la question. Il leur arrive dans la vie de dormir un peu. Dans la vie, il leur arrive le temps. Ils prennent le temps quand même de dormir, d'entrer dans cet état de conscience dans lequel le sommeil nous emporte. Alors, ils ne l'emporteront pas chez toi. Parce que pour toi, la Bible parle de ton Dieu. Vous savez qu'est-ce que David dit de ton Dieu ? Il dit, c'est lui qui te garde, Israël. N'est dormi, n'est sommeil. Puisqu'ils ont un temps de dormir, ils peuvent penser et dominer sur toi. Mais en réalité, ils ne sauront pas dominer sur toi pour toujours. Nabkadensar, malgré tout ce qu'il est, évidemment, il dormait. Et en dormant, il avait aussi des rêves. La Bible dit, dans son rêve, pendant qu'il dormait, il y a deux songes. Il y commet deux songes. Je suis en train de prier et de proclamer que le combat, ici, va changer de niveau. Ça ne sera plus dans le terrain facile. Le Seigneur, ton Dieu, veut les amener dans un terrain difficile à gérer. Tu ne m'as pas compris. Je dis, le Seigneur, ton Dieu, est rejonimement décidé à les amener sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Ils t'ont combattu. Tu es allé chercher Dieu. Ils ont crié qu'ils avaient toutes les clés pour bloquer ta vie afin que ça ne puisse pas émerger. Bien au contraire, le Seigneur va maintenant utiliser, j'ai dit, le Seigneur va maintenant utiliser un niveau. Il va utiliser un terrain dont il ne maîtrise pas. Nous avons mis à côté de notre niveau, notre niveau est notre dos. Nous avons mis à côté de notre niveau, notre niveau est notre dos. Nous avons mis à côté de notre dos. Nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau. Nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau. Nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau. Nous avons mis à côté de notre niveau, nous avons mis à côté de notre niveau. Mais le Seigneur, lui, enlève le rêve. Et le Seigneur garde le rêve. Je suis venu te dire, je suis venu te dire ce soir, que tes ennemis, que tout cela qui te cherche toujours du problème, le temps pour qu'ils entrent dans un troublé arrive. Je dis, le temps pour qu'ils soient troublés est accompli. Ils se poseront des questions. Toute l'intelligence dont ils se vantent ne leur apporteront plus rien. Le Seigneur va refuser. Le Seigneur va les enlever, la chose. Et ils seront dans les troubles. Nabucodonosor entièrement troublé. Je dis entièrement. Celui qui se considérait comme étant le plus puissant. Celui qui croyait qu'après avoir réussi l'expédition de Jérusalem et du Temple, qu'il était plus grand que le Dieu d'Israël, ne savait pas ce que le Dieu d'Israël faisait. Ce soir, je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Le temps que le Seigneur entre à danse est accompli. Monsieur le Seigneur, il y a des conseils, et il y a des conseils. Je ne l'ai pas passé au niveau. Il y a des conseils, et ce n'est pas très discipline. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des conseils qui ont dit la recherche. Il y a des conseils qui ont pu utiliser. Pour les conseils. Maintenant que j'en ai trouvé quatre. Le temps pour moi est accompli. Pour que le Babylone sache qu'il existe un Dieu au-dessus des autres étés. Le Seigneur descend, mes amis. Et le Seigneur ne cible pas n'importe qui. Il ne cible même pas les soldats babyloniens. Il cible le numéro un des Babylones. Le Seigneur vient dans son sommeil. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu devant lequel il y a une confiance. Il y a un Dieu qui a été en Dieu. Il y a un Dieu qui a été en Dieu. Il y a un Dieu qui a été en Dieu qui a été en Dieu. Il y a un Dieu qui a été en Dieu qui a été en Dieu. Si tu peux déchirer le ciel, et si tu peux descendre ce soir pour la cause de mon frère, bien-aimé, il y a beaucoup de nos autres troublés. Mais le premier réflexe, celui-là, il sait que les notions les plus difficiles, elles sont généralement raisonnées par les magiciens, par les astrologues et par les chandéliens. Il le sait bien. Ce sont des sommités. En matière de l'esprit, c'est eux. Et il les appelle. J'ai fait deux songes. Mais hélas, c'est lui qui donne les songes. Avec il béné, même les songes. Je ne m'en souviens plus. Alors, je voudrais, parce qu'à tant que roi, si vous êtes là, vous êtes là pour les réalités spirituelles, les réalités qui sont extra-physiques, métaphysiques, les réalités qui sont métaphysiques, sont de votre appannage. Alors, dites-moi, c'est qu'a été ce rêve-là. Et, donnez-moi l'explication. C'est comme si les gens voulaient leur dire « Devenez des dieux ». Il y a des longsouss. 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 Il y a des dimensionss. Il y a des dimensionss. Il y a des bateaux. La Bible dit de nous qu'il a été résisté avec nous. Il est monté avec nous. Il est allé sassoir avec nous à la droite du Père. Oh! Bah, okokokomae pa yonangatozalakate. Okokate. Ngonge kokinza makocha bon mwona makamwa pas. Autantosokwantiobe mwende kou makamwa seo. Nalobi ngongge kokin. Ndoki wano ya arenyaka. Ndoki wano wa mwona akhe yennaza somité. J'annonce que le temps est enfin arrivé. Où il sera devant un dilemme. Devant une réalité spirituelle dont la sorcellerie ne s'est pas contrôlée. Devant une réalité spirituelle qui échappe au diable et à tous ceux qui à tous ceux qui sont adeptes du diable le temps est accompli. Pourquoi? Parce que ce soir le diamètre des armées s'est décidé de descendre. Je dis ils vont te rencontrer dans les airs. Cette fois-ci ils vont pas sortir bon on va on va sortir la nuit pour aller ensorceller ensorceller d'autres et le Seigneur les laisse sortir arriver jusque là où ils veulent aller et faire leurs incantations. Cette fois-ci ça n'aura pas lieu. A chaque fois qu'ils vont méditer de se réunir dans la sorcellerie pour te faire du mal ils ne te verront plus. Je dis ils ne te verront plus. Qu'il n'est plus répérable dans leur radar. Pourquoi? Parce que le niveau dans lequel le Seigneur t'a placé c'est le niveau le plus supérieur auquel aucun démon n'est pas accédé. Avez-vous entendu depuis que le diable a été chassé du ciel? Avez-vous déjà entendu qu'un jour le diable est retourné là-bas au ciel? Impossible! Il ne va plus retourner là-bas! Mais la vérité c'est celle-ci. Jésus-Christ lorsque tu le reçois la Bible dit il le ressuscite avec toi et il s'en va avec toi là où le diable ne peut plus y accéder. Au pire dans la dimension nous avons pu opérer mais comment une dimension n'est pas dans la dimension qui s'est engagé mais il y a dans le passé in Jesus Christ dans le passé et dans le passé dans le passé à l'un PHX il y a des à quelqu'un qui me dise que nous sommes là-bas nous sommes là-bas nous sommes là-bas nous sommes là-bas le Seigneur descend Il commence à faire les choses au-delà de porter des magiciens, des astrologues et des chardiniens. Et l'uronie du sort, le roi leur dit, dites-moi les rêves, impossible. Ils disent, notre habitude, tous les rois qui t'ont succédé, ont l'habitude de relater les rêves, de raconter les rêves. Et nous, partant de notre intelligence, nous pouvons maintenant interpréter. Mais on dit, ce que demande le roi, aucun de roi ne l'a déjà demandé. Et la chose que le roi demande, elle est difficile. Et personne, j'insiste, personne ne peut répondre ou donner solution à ce que demande le roi. Mais heureusement qu'ils disent eux-mêmes, excepté qui ? Les dieux au plurien. Excepté les dieux, mais qui n'ont pas l'air d'aimer parmi les hommes. Quelle prophétie ? Quelle prophétie te concerne un soldat de l'église ? Quelle prophétie me concerne un soldat de l'église ? Et donc, nous sommes là en Babylone. Les sages, les magiciens sont en train de faire croire au roi que les hommes que tu vois là, personne ne peut faire ce que tu demandes. Personne ne peut répondre à ta préoccupation. Mais s'il y a une catégorie de hommes et de femmes qui peuvent répondre à la préoccupation du roi, c'est que ça doit être des hommes et des femmes, mais qui sont des dieux et dont l'air le demeure n'est pas parmi les hommes. Mais il est écrit dans le psaume chapitre 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. Le psaume chapitre 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux, oui. Il n'y a que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui peuvent donner la solution à une telle préoccupation, à un tel dilemme, une telle difficulté. La solution s'appelle Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Pourquoi ? Par leur discipline, ils n'ont pas voulu faire comme tous les babyloniens, ils n'ont pas voulu faire comme tous les hommes, mais ils ont voulu faire comme ceux qui sont identifiés par Dieu. Et ils disent clairement, roi, pour donner solution à ces problèmes, un humain normal, un homme naturel, c'est impossible. Il n'y a que ceux-là, qui n'ont pas l'air d'aimer parmi les hommes, qui peuvent faire ça, hors toi et moi. Nous n'avons pas notre demeure parmi les hommes. Nous sommes là, là, là. Nous sommes assis à la droite majestueuse du Père. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Je suis en train d'utiliser un langage très spirituel. Physiquement, tu as une adresse. Mais n'oublie pas que la Bible dit de toi que tu n'es qu'un pèlerin. Donc ce n'est pas ta vraie adresse. Mais tu as une vraie adresse. Et ta vraie adresse, c'est à la droite du Père. Je dis que c'est à la droite du Père. Et donc, lorsqu'ils disent qu'excepter le Dieu, qui n'a pas l'air d'aimer parmi les hommes, ils sont en train de dire que ce que nous ne pouvons pas faire, il n'y a que ceux qui ont reçu Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de prendre l'homme naturel et de faire de cet homme surnaturel et de donner à cet homme un demeure dans le ciel. J'ai dit un demeure dans le ciel. J'ai dit un demeure dans le ciel. Parce qu'ils disent ici, acceptez le Dieu qui n'a pas l'air d'aimer parmi les hommes. Je te dis que toi, tu n'as pas ta demeure parmi les hommes. De même moi aussi, je n'ai pas ma demeure parmi les hommes. Tout ce que j'ai fait dans la petite adresse, je ne suis qu'un pèlerin, la Bible dit. Mais j'ai une adresse, j'ai une adresse, j'ai une cité et je suis un citoyen céleste. De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été coulée. À cause de ta discipline, tu as une nouvelle adresse. Je dis à cause de, puisque tu n'as pas abandonné Jésus, puisque malgré les moqueries, malgré les efforts, malgré que c'était du noir devant toi, mais tu n'as pas voulu manger les aliments des Babylones, tu es resté en Jésus. Tu as continué à confesser Jésus comme Seigneur, comme Sauvé. C'est fait. C'est fait. Les questions les plus difficiles. Les choses que les magiciens ne peuvent pas résoudre. Les choses que les astrologues ne peuvent pas résoudre. Le seul qui peut résoudre ça, c'est toi. Je suis venu te dire que tous les sorciers de ta famille doivent maintenant aller au chômage au nom de Jésus. L'heure que tu te réveilles est arrivée. L'heure que tu te manifestes est arrivée. Et je commande maintenant à ton esprit, je commande à ton âme, et je commande maintenant à ton corps de pouvoir migrer maintenant. Tu ne dois plus rester dans la position de défaitiste, mais que ton esprit se veuille au travers de cet enseignement et que ton esprit comprenne que lorsque ma magicien va quitter, lorsque l'astrologue va quitter, lorsque le chaldeur va quitter, c'est que l'un courant, bisou, va te tourner à Jésus, ne faut ton coca. J'ai dit, bisou, va te tourner à Jésus. Va te donner un chômage, va au salut, tu es à l'amour à Jésus. Je dis, va au salut, tu es à l'amour à Jésus. Et je te déclare, lève-toi maintenant. Le temps pour toi de commencer à opérer est arrivé. Je dis, le temps pour toi de commencer à agir est enfin arrivé. Si tu crois à cela, écris-moi dans les chattes, je vais m'élever, je vais m'élever, je vais m'élever. On est puissant de Jésus. Quiconque décide de pouvoir se lever parce que ces questions-là ne demandent plus les magiciens, ces questions-là ne demandent plus les astrologues, ces questions-là ne demandent plus les chaldeurs, ces questions-là ne demandent plus les sorciers. Et on a niveau yabando qui a famille nao disoussouté. Nalobi, niveau, ne yenzam makitibou, makamwezo salemeza, sou na niveau yabando qui a famille nao té, bavanda, bane lorobabosala té. Leroy se fache, et il lor don, asekonle fache pehi. Babobabango, basou natinaté. Nalobi, basou natinaté. Tata wano, babete, lakoni, soroke, yemoutou asala. Poyolibu muna yeme mabana té. Aosassou natinaté. Nalobi, mamawana toun moutouana baloba, ke akos yalikamuboe, yemoutakanga bachansstabino, aosassou natinaté. Soki yemoutasassou natinaté, bongo sérémonie nasala. Nalobi, koubananelo, bakoti chômage. Je dis qu'à compter de ce soir, ils vont en chômage. Je dis qu'ils vont, tous ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu, mais tous ceux-là qui font la volonté de l'ennemi pour te faire roubler dans la misère, à compter de ce soir, ils vont en chômage. Je dis qu'ils vont parce que nous atteignons la dimension des choses qu'ils ne seront pas résoudres. Et non seulement qu'ils vont en chômage, mais également, ils doivent disparaître. Je dis qu'ils doivent disparaître. Naboukodonosor dit, il leur donne à ceux qu'on les fasse périr. Mais ce qui est curieux, Naboukodonosor parmi les hommes que tu as convoqués, il y a d'autres sages que tu n'as pas convoqués. Tu n'as pas convoqué Daniel, tu n'as pas convoqué Chadrach, tu n'as pas convoqué Meshach, tu n'as pas convoqué Abednego. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment tu peux demander à ce que tout celui qui est sage dans les loyaux soit mis en pièce ? Heureusement, pour avoir un magicien, Daniel Azalaki. Heureusement, pour avoir un astrologue, Daniel Azalaki. Heureusement, pour avoir un cardenien, Daniel Azalaki. Est-ce que tu comprends les niveaux ? Nous sommes. À tout cas, il y a un oignon. agent, il y a un tietJelly. Il y a un nom. Il ne y a pas eu, babam, mais grâce à bien nous, ces envanions sont toutes du esto. Nous nous devons nous, nous devons à reventer avant que Welch n'arrives il a d'autres tombades. Pourrant, mivrou, nous avons un lien basé. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui Je voudrais aujourd'hui Que tu prennes conscience Que si on t'a déjà parlé D'un socié de ta famille Il n'a pas ton niveau Il n'est même en rien D'égalé Et quand le Seigneur Accomplit son temps Il le met devant un dilemme tel comme Malgré les prouesses de leur socié Ils seront incapables De donner la solution Et la solution Le Seigneur les réserve A toi Et s'ils pourront avoir la vie sauve Ca sera grâce à toi Ca sera grâce à toi C'est ce qui a été décidé Le roi ordonna Qu'on fasse périr tous les sages Parce qu'ils ont un jour Je proclame qu'ils vont maintenant échouer Ils iront faire des incantations Mais cette fois-ci Ils échoueront J'ai dit ils iront consulter le fétigien Mais cette fois-ci Ils échoueront Ce méchant là qui se réunisse Des voulants de malheur Cette fois-ci ils vont tenir les réunions Mais ils vont s'éparer en quai des poissons Et ils vont s'en réduire Et même Parce que le Seigneur s'est décidé De s'élever La Bible dit Quand l'éternel s'élève Ses ennemis Se dispersent Je proclame qu'ils vont se disperser J'ai dit qu'ils commencent à se disperser Celui là qui Tenez ta matrice comme ça Qu'il lâche ta matrice au nom de Jésus Parce que le Seigneur s'élever Élève le demain Commence à venir le Seigneur Béni Jésus On va continuer demain Je n'ai pas encore touché Daniel Mais le Seigneur est déjà rentré en danse Je t'ai dit que le Seigneur est déjà entré en danse Je vais toucher Daniel Mais chacun Demain Je t'ai dit que le Seigneur est déjà entré en danse Puisqu'il est entré en danse Ils iront en chômage Et ils seront exposés Ils vont échouer avec succès Élève le demain Béni le Seigneur Béni le Seigneur Souda de l'église Vas-y dans la prière Béni Jésus Manifie le Seigneur Israël Prie 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 Béni le roi des lois Lou le Seigneur Le Seigneur C'est donc que tu as accompli cet enseignement Au nom de Jésus Élève la voix Prie Élève la voix Prie Élève la voix Prie 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 Béni le Seigneur Israël Magnifique Jéhovah Lou Jésus Lou Jésus Élève-le Lou Jésus mon frère Lou Jésus ma sœur Magnifique Jésus Il le sent pareil Béni le Béni le Béni le Béni le C'est donc que tu as compris Cette exhortation Au nom de Jésus Prie 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 Seigneur nous bénissons ton sénon ce soir Merci Seigneur Parce que petit à petit Nous commençons maintenant A nous apercevoir Les raisons Qui font parfois Que nous Nous ne Ne N'oublions pas encore ce que nous avons demandé. Ce n'est pas que tu as oublié. Ce n'est pas que tu es incapable de le faire. Mais c'est simplement parce que tu nous as destiné à être les instruments de ta gloire. A être le canal par lequel tu devras manifester ta grande puissance. Et pour cela que tu as destiné à être des canons. Ça n'a toujours pas été facile. Leur parcours peut être parsemé de beaucoup d'ambiches et de beaucoup de complications. Mais il est seulement question pour eux de rester dans la discipline. De rester discipliné. Merci parce que tu nous as deux soirées durant parler de la discipline. Nous avons compris Jésus que tu es au-delà de tout. Nous n'avons aucune raison de pouvoir te marchander. De pouvoir te réduire au niveau de nos problèmes. Et après ce temps-là, tu descends toi-même. Tu prends la décision de te lever et de descendre. Ce soir, Père, tu viens de nous démontrer. Comment est-ce que quand tu te décides de descendre, tu viens avec une dimension au-delà des potets de tous ceux qui croient. qu'ils ont les monopoles, qu'ils ont le pouvoir de nous guider, de nous commander. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, merci, merci, merci. Merci parce que nous assistons à une soirée autour de laquelle il y a la descente du roi du roi. Le roi du roi vient entrer à danse. Que ton nom soit donc élevé, que ton nom soit donc magnifié. Louange, honneur, magnificence, gloire à ton Seigneur. Nous te lèvons au plus haut point. Sois loué, sois magnifié. O yu a kokanino, Jésus a zate. Na dikolo a zate. Na mabélé a zate. Na sena mabélé a zate. Ton netto yon paté dans zabe. Libéan a libéan. Koumama, d'éternité à l'éternité. Tu es tière. Nous te lèvons. Nous te magnifions. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, il y a toujours un événement sur la terrelle qui soit au-delà des portées de tous les magiciens, les sorciers. C'est un événement qui doit venir, qui doit se déclencher. Un événement dont les magiciens, les astrologues, les caldéiens, les sorciers, tous ceux qui croient qu'ils ont ta vie entre leurs mains, ne sauront pas résoudre. Tu vas élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur éternel, comment dans cette histoire de Daniel, nous te prions ce soir pour que le temps de confondre la sorcellerie de notre famille soit accompli. Demande à Dieu de confondre les sorciers qui pensent qu'ils peuvent manipuler ta vie. Demande à Dieu de confondre le méchant qui ne médite que du mal contre toi. Demande à Dieu de confondre tout ce monde-là et qu'ils soient confondis. Que la matière de cette fois-ci soit au-delà de l'air porté, qu'ils ne soient pas à mesure, mais qu'ils soient sous les menaces. Qu'ils soient sur... Eh bébé, la bango, voilà, n'igala, c'est mieux. Voilà. Que ça retourne contre eux. Que Dieu mette en place une nouvelle chose qui sera au-delà de l'air porté et que cela tourne mal contre eux. Au nom de Jésus, soldat de l'église, tape le main et rêve la voix. Prie, 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 prie. Vas-y, le Seigneur est là. Vas-y, viens de main. Tout est question de ta foi. J'insiste, je dis, tout est question de la foi. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Dieu au Seigneur, il est temps, il est temps. Puisque Dieu a révélé ces choses, je crois que le temps est accompli. Je crois que le temps est accompli. Le temps qu'il soit dans la confusion, le temps que ça leur retourne mal est accompli. Le temps qu'il tâtonne, le temps qu'il ne soit pas à mesure de pouvoir satisfaire. Le temps pour qu'il soit sous la menace est enfin accompli. Allez, mets-le sous la menace, 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 mets-le sous la menace. Que la confusion le frappe. Prie, 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 prie. Qu'il soit frappé par la confusion Elle lève l'avoir pris papa Elle lève l'avoir pris maman Elle lève l'avoir pris mon frère Elle lève l'avoir pris ma soeur Qu'il soit frappé par la confusion Le temps est accompli Le temps est accompli Le temps est accompli Prie, 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 prie Tu ne les as rien fait Mais ils ont toujours travaillé Dans le but de te faire du mal Dans le but de te réduire Ils n'aiment pas ton bonheur Ils n'aiment pas ton émergence Tu ne les as rien fait Ce soir, soldat de l'église Le Seigneur est en train de faire Ce que toi tu demandes Pourquoi ? Parce qu'il a vite la discipline Il a vite la discipline Qu'ils soient confondis Que ça leur retourne mal Je dis que ça leur retourne mal Elle lève l'avoir pris Prie, 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 prie Prie, 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 prie Prie, 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 prie took a good discipline akw kona zekko lukana zydeh mena tikyo ye sootiee a tako mosan a noukakana zydeh nanjikyo ye sootiee a tako nibara la noukakana zydeh nanjikyo ye sootiee a tako bara la noukakana zydeh nanjikyo ye sootiee nkolo okoti ka lakakel sensibiletee simayam voulais moko okitaki okitaki ba magicien ba 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 astrolog ba ba kaldeyan ba kokate ba samboa Bako kateba samwa Bako kateba samwa Obongwa nito za lulege moko Nza mosara na tango wa Daniel Makambo Poku wa dalelo Poku wa dalelo Nakombwa Yesu Christo Masia Nakombwa Yesu Christo Masia Nakombwa Yesu Christo Masia Nakangi pena belili Kitata Kitankumu Ebebe la bango Ebaluke la bango 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 Je devine seigneur ce jour là Lorsqu'ils étaient convoqués chez le roi Ils y entraient avec beaucoup d'orgueil Faisant preuve que nous sommes le seul Que le roi convoque Quand dans ce qui concerne les matières les plus complexes Ne sachant pas que ce jour là Ça les retournait mal contre eux De la même manière Ils vont chercher à tenir des réunions A mettre en place des stratégies Pour m'anéantir Mais cette fois-ci Seigneur Cette fois-ci Seigneur De la même manière que le magicien Ils sont sortis confondus Qu'ils soient confondus Qu'ils soient dans la confusion 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 C'est là dans le nom puissant de Jésus Christ C'est là dans le nom puissant Glorien et cyprès De Jésus Christ soldats de l'église, nous allons faire la dernière requête pour ce soir lundi mardi, mes crédits, vous savez, c'est beaucoup plus d'enseignement, nous aurons suffisamment de temps de prière, demain jeudi et le vendredi, alors pour ce soir tu vas faire la dernière requête tu vas demander à l'éternel de descendre et de te donner les témoignages dis à Jésus, Seigneur il ne reste que 48 heures, descends et donne-moi les témoignages descends et donne-moi les témoignages la Bible dit que l'éternel s'élève, ses ennemis se dispersent Jésus, lève-toi et non seulement que je te demande de te lever mais je te demande de descendre parce que ce soir tu m'as dit que tu entres en danse, tu viens pour intervenir, descends, viens intervenir je veux moi aussi avoir un témoignage je veux moi aussi vivre le témoignage qui élève sa voix, c'est la dernière requête qui élève sa voix, je te dis que c'est ce soir que tu seras guéri c'est ce soir que cette situation va changer élève la voix, demande à Jésus de descendre demande à Jésus de descendre qu'il déchire les cieux et qu'il descende ce soir qu'il déchire les cieux et qu'il descende ce soir qu'il déchire les cieux et qu'il descende ce soir qu'il déchire les cieux maman qu'il déchire les cieux papa Et que ce soit, une descende, toujours, éternelle des armes, 200 voies de voix, 200 éternelle des armes, 200 voies de voix, Brie. 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 Retrie. Brie. Brie. Quand nous quitterons practise, nous n'utilisons pas toutes les bellesurbaines. Je n'utilise pas cet objet d'action. Tout à fait, désormais vous NBC San aktissant. Sous-titrage ST' 501 qui t'en avons au quotidien, prie, 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 qu'il descende avec sa, qu'il descende dans son règne, qu'il descende avec 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 mon frère, vas-y mon frère, croit à ces choses, les choses de Dieu sont comme ça, nous donnons la parole, et quiconque croit, entre dans le repos, quiconque croit, expérimente la puissance qu'il y a derrière cette parole, que le Seigneur nous adresse chaque soir, élève la foi, ta prière, ta façon de prier, c'est l'expression de la foi que tu as, aux choses que le Seigneur t'a donné comme enseignement ce soir, élève la foi, élève prier, 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 pri ce soir éternel, ce soir éternel, comme les magiciens, les astrologues et les caldéliens sont sortis dessus, sont sortis menacés. Je prie et je demande qu'ils soient sous les menaces. Priez, c'est dans l'église, que Jésus descende et que tes ennemis soient sous les menaces maintenant. Qu'ils soient sous les menaces de la mort, qu'ils soient sous les menaces de la mort. Voyez-vous, ces magiciens sont sous les menaces de la mort parce que le roi a ordonné à ce qu'on les fasse périr, 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 ils sont entrés avec leur gueule. Les voilà en train de rentrer, humiliés entièrement. Que Jésus les humilie, que Jésus les humilie. Dis à Jésus, descends pour que mes détracteurs soient humiliés. Descends pour que mes perséquitaires soient humiliés. Descends pour que ceux qui me créent des problèmes soient dans l'humiliation. Priez, 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 priez. Je t'accorde encore une bonne minute. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. C'est l'ère de Jésus. C'est l'ère de l'éternel des armées. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Seigneur éternel, qu'il soit sous les menaces, qu'il soit sous les menaces, qu'il soit sous les menaces, qu'il n'ose plus parler. La Bible dit que c'est toi qui impose un silence au vindicatif. Ce soir, les méchants qui nous cherchent des problèmes, qu'ils soient silenciés, qu'ils n'aient plus de mots à parler. Parce que le moment pour être humilié est accompli. Jésus est là, 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 J Sous-titrage ST' 501 Tu y es sous les menaces 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 Jésus est là Jésus est là Jésus est là Au nom de Jésus Saut dans l'église nous sommes à la fin Lève le demain Sois très concentré Commence à réaliser que Jésus est là Je le sens Je sens une forte présence m'envahir Je t'assure que Jésus est là Concentre-toi Jésus est là Jésus est là J'ai dit Jésus est là Je dis encore que Jésus est là Et puisqu'il est là On est en train de lâcher Tes bénédictions qui ont longtemps été dites On est en train de lâcher Tes enfants qui ont été longtemps bloqués On est en train de lâcher Le Saint-Esprit me demande de te dire Que ce qui avait été longtemps bloqué Vient d'être libéré Parce que Jésus est là Ça vient d'être libéré Parce que Jésus est là Jésus est là Reçois ta guérison Il suffisait Que Bâtiment se retrouve dans l'environnement de Jésus Il pouvait retrouver sa vie Il pouvait voir encore Je te dis que tu es dans l'environnement de Jésus Il est descendu bien-aimé Quel que soit ton problème Jésus est descendu Alors reçois la solution à ton problème Sois guéri de ton mal Reçois la réponse à ta question Et reçois la solution A tes difficultés Sa présence est si forte Elle est si forte Elle est si forte Elle est si forte Jésus nous avons parlé de toi L'agneau de Dieu nous avons parlé de toi A ta l'héroï D'ailleurs c'est toi Le sujet principal de la Bible Nous avons parlé de toi Et merci De manifester ta puissance De manifester ta gloire Et de manifester Tes solutions Tes réponses Merci de faire ce que l'homme ne peut pas faire Au nom puissant Glorier Et suprême de Jésus Nous disons tous trois fois Amen On y va Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Seigneur Acclamons pour le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Allez Vous avez compris Le courant est parti Heureusement pour nous Que nous sommes arrivés déjà A la fin On va se retrouver demain Prenez soin de vous Pasteur Dozinic TV La chaîne de votre édification Chers internautes Veuillez vous abonner sur votre chaîne Et activez les notifications Pour ne rien manquer Pasteur Dozinic TV La chaîne de votre édification Soyez béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada